Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage où j'ai rencontré le commissaire de l'exposition La Belle Vie Numérique présent du 17 novembre au 18 mars 2018 à la Fondation EDF de Paris. On se retrouve maintenant aux côtés de Fabrice qui est le commissaire de l'exposition. Alors démarque, ma question sera pourquoi une exposition sur la vie numérique et qu'est-ce que La Belle Vie Numérique justement ? Alors l'exposition s'appelle La Belle Vie Numérique avec ironie puisqu'il y a un point d'exclamation. Mon idée c'était de faire référence à cette question du progrès qui apparaît à partir des années 60, vous savez, où on voit des vieilles publicités, où on voit un homme et une femme avec un enfant à côté d'une machine à laver en train de sourire de manière béat, considérant que la télévision, la machine à laver vont apporter le progrès dans la vie. Donc La Belle Vie Numérique, c'est de partir avec ce point d'ironie, c'est l'idée d'une exposition qui montre comment la vie quotidienne de chacun, que l'on soit caissier dans un supermarché au Japon, agriculteur en Afrique ou cadre dirigeant en France, comment notre vie a été profondément changée par le numérique à partir de la fin des années 80 avec l'arrivée de l'ordinateur et après davantage avec l'arrivée de Google à la fin des années 90 et puis les GAFA, Twitter, Facebook et compagnie à partir de 2005. Comment ça opère un basculement ? Donc l'objectif c'est de montrer la transformation de notre vie quotidienne vue par des artistes contemporains, 30 artistes du monde entier qui analysent ces transformations de notre vie quotidienne et qui pour certains également utilisent le numérique pour modifier leur pratique. Alors l'exposition dès le début pose beaucoup de questions, d'ailleurs vous offrez un choix ou l'illusion du choix à l'entrée de la visite. Vous expliquez beaucoup les possibilités offertes par le numérique actuellement, celles qu'elles ont offertes avant, celles qu'elles offriront bientôt, mais aussi beaucoup ces dérives ? Alors l'exposition effectivement, elle montre ce qu'apporte en bien le numérique et aussi les dangers qu'il représente. Alors je vais prendre par exemple deux exemples de ces deux extrêmes. L'un des pionniers de ce qu'on peut appeler le net art ou le street net art quasiment, Bartol qui était un des artistes qui s'est fait connaître mondialement en mettant des clés USB dans les murs de Brooklyn, dans des rues du mur de Brooklyn, invitant les gens à aller télécharger à partir de cette clé USB des données inconnues. Qu'est-ce que sont ces données ? Est-ce que ces données d'ailleurs ne vont pas contaminer mon ordinateur ? Mais montrant aussi la capacité, la liberté d'échanger des informations sans aucun contrôle. puisque c'est que l'USB, on peut aussi les remplir avec de l'information, mettre un film porno comme aller mettre une composition musicale absolument fabuleuse et faire que chacun puisse prendre ces informations. Mais montrant que ce monde numérique, il était déjà à double facette de la part de Bartol. De la même manière, il montre dans l'exposition avec une série de travail sur les captchas. Qu'est-ce que c'est que les captchas ? C'est que vous avez remarqué que dans votre vie quotidienne, quand vous utilisez, vous allez sur n'importe quel site, de plus en plus on vous demande de prouver que vous n'êtes pas un robot. Et pour prouver que vous n'êtes pas un robot, vous devez par exemple, sur l'écran de l'ordinateur qui est divisé en 8 ou 16 images, aller repérer les panneaux de signalisation, etc. Alors vous le faites de manière un peu laborieuse. Et en fait, ce que démontre l'artiste, c'est qu'en définitive, on ne le fait pas pour essayer de prouver qu'on est un robot. On le fait pour devenir esclave de Google gratuitement. C'est-à-dire que ça permet, lorsque l'on fait cet acte, à Google de tester des logiciels. Et que donc, on est exploité, on devient une sorte d'esclade de Google sans le savoir. De la même manière, voilà. Donc ça, c'est un aspect négatif du numérique et montrer comment le numérique peut nous dominer sans qu'on s'en rende compte. Un aspect positif, c'est que vous verrez par exemple dans l'exposition Matteo, un artiste indien, un italien, qui a invité des gens à venir dormir. Il leur a mis des électrodes sur le crâne. Ces électrodes, avec des logiciels nouveaux qu'il a créés, ont créé, à partir des rêves des gens qui dormaient, une musique unique, ce qui est la musique de votre rêve. Et cette musique elle-même, après, avec un autre logiciel et un algorithme, va créer un vase unique, qu'on a l'impression, qui est un vase en céramique réalisé par un artisan. Mais ces vases qui sont très beaux, pour chacun d'entre eux, sont tous uniques et ont parfois des défauts. Soudainement, on a l'impression, sur un vase, que la base est complètement cassée. Parce qu'elle va exprimer le moment où il y a eu un cauchemar dans le rêve d'un individu. Ce que montre également l'exposition de positif là-dessus, c'est qu'on peut tous devenir artistes. Il y a plusieurs installations qui invitent chacun à pouvoir faire une œuvre, et donc à offrir des possibilités considérables à chaque individu. Pour ma dernière question, ce sera de savoir si la machine, finalement, ne va pas remplacer l'homme, puisqu'on voit une pièce qui est très significative pour moi sur ça, c'est que Rembrandt a peint un tableau en 2016, par l'intermédiaire de Microsoft, et d'un système d'algorithme d'une imprimante 3D, selon le style de l'artiste. Oui, alors c'est une aventure absolument inouïe et une première mondiale. C'est-à-dire que Microsoft, avec le musée Rembrandt, pendant 4 ans, a développé un certain nombre d'algorithmes pour analyser exactement l'ensemble, ils ont analysé exactement l'ensemble des portraits réalisés de son vivant par Rembrandt, pour voir comment la morphologie du visage évoluait, pour voir également comment la matière picturale, la touche picturale, les couleurs de Rembrandt ont évolué tout au long de sa carrière. Et à partir de cet ensemble d'informations, un algorithme a permis de créer le portrait qu'aurait fait Rembrandt juste quelques mois après sa disparition. Donc 500 ans après, grâce à la technologie et grâce à un nouveau type d'imprimante 3D, on a fait un Rembrandt 2016, c'est-à-dire qu'il soit le Rembrandt post-mortem, et ce qui pose évidemment des questions considérables, parce que quand on est face à ce Rembrandt, évidemment on n'a pas, c'est imprimé par une imprimante 3D de nouvelle génération, mais on n'a pas exactement la croûte de la peinture, la matière, on n'en est pas encore là, mais on a l'apparence presque parfaite de ce qu'est un Rembrandt, c'est absolument fascinant, le tableau est très beau, et ça pose la question de l'immortalité à venir des artistes. Peut-être que votre petit-fils vous dira en 2030, mais Pepe, moi je préfère Picasso sub-atomique de la période 2030, à Picasso de la période rose de 1905. Les possibles sont infinis avec ces artistes, mais il commence à y avoir, je crois que ce qui définit le propre de l'homme, ce n'est pas la parole, mais c'est la création, la capacité de l'être humain d'être un artiste, puisqu'on se rend compte que depuis l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des créations, grotte de Lascaux, d'ailleurs l'homme a toujours fait appel aux technologies, puisque lorsque l'homme de la préhistoire crée un silex, ça lui permet de graver les grottes, et donc on s'est toujours servi de la technologie, lorsque la peinture à lui a été inventée, les artistes disaient mais ce n'est plus de l'art, parce que qu'est-ce que c'est que cette matière comme l'huile, donc la technologie permet toujours aux artistes d'évoluer, mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on a des artistes qui sont des machines, alors où est la différence entre l'homme et la machine, à partir d'un moment donné la machine est capable de création, d'autant qu'il y a eu un événement totalement historique, qui a eu lieu le 26 octobre dernier, pour la première fois au monde, un robot est devenu citoyen d'un pays, a eu un passeport, ça s'est passé en arabe et saoudite, ce robot s'appelle Sophia, il a été créé par une société de haute technologie de Hong Kong, il a l'apparence d'une femme du futur, très très belle, qui reprend exactement les traits d'Audrey Born, et Sophia, ce premier robot citoyen, a répondu lors d'une conférence de presse, à des centaines de journalistes, à tout type de questions, comme un être humain. Justement je terminerai sur cette phrase que je vois de Léonard de Marcy, si Léonard de Marcy avait eu une imprimante 3D, il l'aurait utilisée, ce qui m'a justement vos propos.